Générique Bonjour et bienvenue dans le point des idées. On dit que penser c'est comme se dépenser, c'est bon pour la santé. Alors c'est parti pour notre petite heure de sport hebdomadaire. Et cette semaine, nous recevons en première partie Hubert Védrine. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Bienvenue. Alors Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien proche collaborateur de François Mitterrand, il a été 19 ans au cœur du pouvoir. C'est aussi un essayiste prolifique, notamment sur les questions justement de géopolitique. Et son dernier livre, il est ici le dictionnaire amoureux de la géopolitique. Le mot amoureux compte, on y croise Alexandre Legrand et Talleyrand, Vladimir Poutine, Emmanuel Kant, autour d'une tasse de thé, un dictionnaire assez jubilatoire où l'on rit souvent. Alors Hubert Védrine, la géopolitique est souvent un lieu d'affrontement entre ceux qu'on dit réalistes et d'autres idéalistes, entre la réale politique. Et vous, vous avez inventé un mot, parce que c'est un dictionnaire, il fallait inventer un mot. Votre mot, c'est l'irréale politique. Qu'est-ce que ça veut dire l'irréale politique ? C'est ce dans quoi nous baignons. L'irréalisme. L'irréalisme, par exemple ? Le chimérisme. Par exemple ? Les gens croient qu'il y a une communauté internationale, par exemple. Ça n'existe pas, ça ? Non, pas encore. Pas encore, il y a un champ de foire, des affrontements. Enfin, il y a plein d'exemples. Puis on retourne les mots. Le mot cynisme. Vous voyez dans quel sens on l'utilise aujourd'hui. À l'origine, pour les philosophes grecques, ça veut dire capacité à braver l'opinion dominante. C'est plutôt bien, vous voyez. Donc il y a plein de mots comme ça, on ne sait plus ce que ça veut dire. Et on est dans un monde irréel. On se fait des illusions sur le poids de l'Occident dans le monde actuel. On croit que nos idées sont automatiquement universelles. C'est un peu vrai, mais pas entièrement. Vous voyez, il faut quand même recalibrer tout. Je ne dis pas ça pour désespérer qui que ce soit. Vous voyez, c'est un dictionnaire. Vous l'avez dit, ce n'est pas un vrai dictionnaire. Et ce n'est pas amoureux, c'est un dictionnaire passionné, on va dire. Et je me balade dans l'histoire parce que ça nous aide à mieux comprendre ce qui se passe maintenant. Vous critiquez ces idéalistes que vous nommez parfois droits de l'homiste. Je partage parfois leurs idées, mais simplement, ça ne marche pas. C'est-à-dire ? Si vous ne poursuivez que des idées sans être réaliste. D'abord, c'est malhonnête parce que vous faites des promesses que vous ne pouvez pas tenir. C'était le drame du droit d'ingérence. Vous annoncez sans arrêt à des peuples réellement persécutés ou menacés que vous alliez venir. Et puis on ne peut pas, en fait. Il y a deux, trois pays occidentaux qui ont des moyens militaires. Le pignon ne suit plus. Donc il ne faut pas faire dans ces domaines de l'ingérence et de l'homiste des promesses intenables. Il faut faire ce qu'on peut. Mais enfin, il n'y a pas les idéalistes d'un côté, les méchants réalistes de l'autre. C'est une combinaison. Moi-même, quand j'étais ministre, quand j'ai dû arbitrer sur des sujets en concret, genre Kosovo, on ne peut pas être que idéaliste. On ne peut pas être que réaliste en ne tenant pas compte des aspirations de l'opinion. Après, tout est dans le dosage. Et vous trouvez donc qu'on dose un petit peu trop souvent en faveur de l'idéalisme. Et vous accusez... Les commentateurs, les gens qui parlent. Voilà. Dans le débat public, oui, bien sûr. Et alors, c'est une surprise. Mais j'en reviendrai, non. Vous accusez Emmanuel Kant. Alors pourquoi Kant ? Qu'est-ce qu'il vous a fait, Kant ? Il ne m'a rien fait. Puis c'est un grand espice très intéressant. Mais tous les idéalistes utopiques du XXe siècle se sont référés à Kant. Donc c'est un courant de pensée. Donc je pense que ceux qui ont été plus réalistes sur les choses, ceux qui n'ont pas cru qu'on allait créer avec Wilson, le président américain, en 1918, une sorte de communauté internationale idéale, une société des nations. C'est la jungle des nations, pas la société où les nations sont unies alors qu'elles ne sont pas unies. Vous voyez tout ça. C'est tout ce courant de pensée qui est à la fois immensément honorable et respectable, mais qui ne marche pas. Sinon, le monde ne serait pas ce que l'on a sous nos yeux. Et c'est plus honnête d'être réaliste, justement. Ça n'empêche pas d'être ambitieux. Ça n'empêche pas d'avoir des ambitions sur ce que l'on veut changer ou régler dans le monde. Il faut partir d'un diagnostic réel, je crois. Est-ce que ce n'est pas finalement une philosophie du renoncement ? C'est l'inverse. Parce que si vous êtes animé par des idées très sympathiques, vous avez des illusions, donc découragement, vous ne faites plus rien. Il y a plein de gens que vous connaissez qui sont comme ça, découragés. Si vous êtes réaliste au départ, vous avez des ambitions, mais assis sur quelque chose de solide. C'est le contraire du renoncement. On ne peut pas m'attirer sur du sable. Alors prenons un cas pratique, d'ailleurs, dont vous parlez dans votre dictionnaire amoureux. C'est le cas de l'Ukraine. Et alors, vous racontez cette phrase de Mitterrand. Mitterrand qui vous répète, dites-vous, que l'Ukraine a été russe avant que la Bretagne ne devienne française. C'est pour remettre l'histoire de la longue durée. C'est pour ça que j'ai Alexandre Le Grand, j'ai Jean Giscan, j'ai des grands esprits comme Brodel. Si on regarde simplement le nez sur le guidon, on ne comprend pas les ressorts profonds des Chinois aujourd'hui, ou des Japonais, ou des Russes, ou même de nous, etc. Donc il faut remettre la longue durée. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'opposer aux évolutions qui ont lieu, comme dans l'affaire de l'Ukraine. Mais peut-être qu'on aurait pu être plus intelligent après la fin de l'URSS. La vraie date, ce n'est pas l'histoire du mur, c'est la fin de l'URSS, deux ans après. L'Occident n'a pas été très intelligent avec la Russie. Et donc, dans les deux premiers mandats de Poutine, par ignorance historique, par arrogance, par hubris parce qu'on avait gagné, on n'a pas eu les mots ni les gestes qu'il fallait. Donc, c'est pour dire, ce n'est pas étonnant que plein de Russes, et en travers de la gorge, le fait que l'Ukraine ne soit plus dans la Russie. Et par exemple, Navalny, dont on parle beaucoup en ce moment, et qui fait preuve d'un courage extraordinaire, lui, il considère que la Crimée est russe. Il n'y a aucun doute. Pour tous les opposants à Poutine, la Crimée est russe, point. Donc, ça peut nous choquer si on est des Occidentaux enfermés dans nos croyances d'aujourd'hui. Vous voyez, il faut réintroduire la longue durée. – Alors, à propos de longue durée, vous avez une entrée nommée « repentance ». Visiblement, ce mot vous hérisse. Pourquoi est-ce que ça vous hérisse, la repentance ? – Vous savez, moi, je n'aime pas le mélange des notions religieuses et des notions politiques ou juridiques ou autres. En plus, ça ne sert à rien. On n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Vous voyez, dans les colonisations féroces, il n'y a pas eu que ça, mais certains ont été féroces. Je veux dire, ce n'est pas nous, on n'y était pas. Il n'y a pas de responsabilité collective ni transmissible. Ou alors, on n'est plus à l'époque d'après les Lumières, en fait. Donc, je pense que ça ne sert à rien, en fait. – Dans la Bible, il y a ça, d'après ce que j'ai compris, sur plusieurs générations ? – Oui, enfin, je venger. La septième génération, c'est ça. Donc, ça ne donne pas de solution, en fait, la repentance. Donc, c'est un truc qui est à usage interne. Dans les opinions occidentales, jamais dans les autres, vous avez remarqué. Tous les pays au monde ont pratiqué l'esclavage à un moment ou à un autre. – Oui, parce que vous avez une entrée sur l'esclavage aussi. – Et vous mettez le mot au pluriel. Vous dites qu'il y en a eu plusieurs. – Il y en a eu depuis l'Empire romain, les vikings, le monde musulman, les européens pendant 2-3 siècles, etc. – Et vous précisez notamment l'origine du mot esclavage, c'est les slaves. – Slaves, oui, c'est ça. C'est l'Empire romain. Les vikings avaient beaucoup d'esclaves, par exemple. Bon, je veux dire, là, ce qui se passe au sein du monde occidental, dans une partie de l'opinion du monde occidental, origine chrétienté, donc pardon, vous voyez, expiation, etc., ça ne règle rien, ça ne change rien, en fait. Ça ne change rien aux drames atroces qui ont eu lieu. Donc je pense qu'il faut prendre ça sur une autre base pour essayer de régler les problèmes d'aujourd'hui et de demain. Mais en revanche, je suis pour la vérité historique. Alors je ne suis pas pour le devoir de mémoire, qui est une construction artificielle, qui représente ce que l'on croit à un moment donné dans nos sociétés, en pente, mais je suis pour l'histoire vraie, sans rien masquer. Mais ce n'est pas un traité rageoire, ce n'est pas un truc idéologique. Simplement, au passage, je dis que là, sur l'histoire, je suis du point de vue de Pierre Nora, vous voyez. – Alors par exemple, l'Algérie, quand Emmanuel Macron dit que la colonisation a été un crime contre l'humanité, qu'est-ce que vous en pensez ? – C'est absurde, il a raison, il a tort, c'est… – D'abord, il n'était pas encore président quand il a dit ça, mais il faut distinguer le débat général sur la colonisation. Toutes les puissances fortes ont colonisé les autres depuis la nuit des temps. En général, en utilisant les faiblesses du pays colonisé, comme les Gaulois sous Jules César, par exemple, ou bien à l'époque des Aztèques, vous voyez, le colonisateur utilise les divisions. Bon, donc c'est arrivé sans arrêt. Si les colonisations sont des crimes contre l'humanité, je parle le pluriel, toute l'histoire humaine est une suite de crimes contre l'humanité. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des moments magnifiques aussi. Après, il y a la question algérienne. Est-ce qu'on peut, par des initiatives assez généreuses, assez ouvertes, assez confiantes, de la part de la France, faire évoluer ceux qui en Algérie jusqu'à maintenant n'ont jamais voulu bouger sur ces sujets ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Tant mieux si ça marche. – C'est le point ultime en France de fixation, d'irritation à l'Algérie ? – Non, il y en a d'autres, mais oui, c'est important, mais à ce moment-là, il faudrait, si on veut employer la méthode historique dont je parlais, celle de Pierre Nora, avant René Raymond, Vidal Nacquet, il faudrait y reprendre tout, depuis 1830 jusqu'à la suite, en fait. Et puis, quel est le but, en fait ? Quel est le but ? Encore une fois, si c'est la repentance, l'ensemble des peuples du monde devraient se repentir de ce qu'ils ont fait aux hommes, tout ce qui ont été puissants. C'est l'histoire des puissances, en fait. Alors, disons, moralement, ça se défend, ce genre d'échange, éthiquement. Politiquement, souvent, on n'atteint pas les objectifs recherchés. Mais je ne veux pas critiquer ce qui est tenté par rapport à l'Algérie. Je le répète, si ça aide une partie des responsables algériens à évoluer et à ne pas uniquement mettre en avant les reproches, les attaques contre la France, tant mieux, tant mieux si ça marche. On ne peut pas être contre, a priori, vous voyez ? Il y a des prix qui sont plus près que d'autres. Mais encore une fois, il n'y a pas de responsabilité collective ni transmissible. Alors, sur les sujets plus récents... Dans le code pénal, vous n'êtes pas responsable de ce que vous auriez fait, vous n'avez rien comme par an. Il y a une sorte de confusion. Et je pense qu'il faudrait doser peut-être autrement les gestes d'ouverture et puis en même temps le fait de retrouver une certaine confiance en nous, puisqu'on est un des peuples les plus pessimistes au monde sur notre propre avenir. Mais alors, justement, sur notre peu passé, on ne peut pas y passer l'émission parce que ce serait trop long. Mais le Rwanda, sujet sur lequel d'ailleurs vous-même êtes parfois mis en cause, est-ce qu'on peut rejeter la repentance en général, mais quand même admettre qu'on a des torts, qu'on a fait des erreurs ? Est-ce que la France peut reconnaître qu'elle s'est trompée, qu'elle n'a pas pris les bonnes décisions ou qu'elle n'a pas vu les choses de la bonne manière au bon moment ? Écoutez, c'est une gigantesque bataille mémorielle. Là, on ne va pas avoir le temps de développer, mais honnêtement, j'ai mis une entrée sur 250. Ce n'est pas le sujet du tout du livre. Une entrée, je rappelle les deux thèses. La France est coupable d'avoir coopéré avec un régime qui prépare un génocide. Ce n'est pas du tout ma thèse, naturellement. Puis la thèse qui a été d'ailleurs, qui est l'autre, qui est la France est le seul pays au monde qui a détecté le risque tout de suite dès le déclenchement de la guerre civile en 1990, qui a voulu enrayer l'engrenage des massacres en étant pris en militairement, ce qui permettait un accord politique que l'on croyait avoir atteint à Roucha l'été 1993. Ça, c'est ce qui a été rappelé par Alain Juppé, par Édouard Balladur, par d'autres. Et c'est d'ailleurs un point de vue qui est assez partagé en dehors de la France. Il y a une sorte d'exceptionnalisme français à ce sujet, au sens, ce serait de notre faute. Mais souvent, c'est mis en avant par des gens qui ne connaissaient rien l'histoire de l'Afrique centrale. – Il peut parler rwandais quand même. – Comment ? – Et parler rwandais. – Évidemment, par certains rwandais, bien sûr. Mais en France, c'est plutôt des gens qui ne connaissent pas la région, qui ne connaissent pas du tout ce qui s'est passé au Burundi, en Ouganda, au Congo, etc. Enfin bref, voilà, c'est une bataille mémorielle qui n'est pas finie. Et c'est évident qu'il faut reconnaître des torques quand on en a. Mais là, je crois que la seule chose qu'on puisse regretter par rapport à la France, c'est ce qu'elle a accompli de 1990 à 1993. Donc créer les conditions permettant un accord d'Arusha assez favorable au Tutsi, d'ailleurs, d'accord d'Arusha, notamment sur le plan militaire, il a été détruit par les Rwandais, pas par nous, ni les Belges, ni personne d'autre. – Alors, on ne pourra malheureusement pas. Moi, ça me passionne, ce sujet-là, d'autant que j'y suis allé il y a quelques années. – Il faut que c'est une autre émission, là. – C'est ce sujet du Rwanda, mais il faudra une autre émission spécifique là-dessus. Dans les questions mémorielles immédiates en France, il y a Napoléon. Vous avez une entrée, d'ailleurs, sur Napoléon, dans votre livre. – Inévitable. – Et vous ne tranchez pas ? Vous ne tranchez pas ? – Parce qu'il y a les deux. – Même deux siècles après, vous n'arrivez pas à trancher ? Il faut, qu'est-ce qu'il faut faire ? – Non, mais il y a les deux. – Vous nous faites une réponse de Normand, là-dessus ? – Non, c'est une réponse équilibrée. Attendez, c'est un personnage fascinant, absolument fascinant, un personnage qui domine, il y en a deux ou trois fois, qui domine l'histoire de France. À quelques mois après, il était génois, vous vous rappelez ? – Oui, bien sûr. – Bon, en tout cas, il domine. Ses réalisations, son organisation du pays à la Sud, c'est incroyable, c'est absolument prodigieux, au sens propre du terme, c'est prodigieux. Puis en même temps, on se dit, mais tout c'est mort. Moi, j'ai écrit 2 millions. Un expert m'a dit, non, c'est 1 million. Enfin, c'est quand même beaucoup. Toutes ces guerres, est-ce qu'elles étaient inévitables ou pas ? On voit bien qu'en Espagne, sa gestion de la guerre en Espagne est catastrophique du début à la fin. L'idée d'attaquer la Russie est complètement absurde, même de son point de vue impérial et conquérant, vous voyez. Donc on pourrait dire, en faisant mi-sèvre, mi-chou, s'il avait pu s'arrêter en 1806, 1807, on avait peut-être une Europe à la française, équilibrée pour un siècle entier. Il n'y aurait pas eu de domination anglaise. On peut raisonner comme ça, c'est l'Uchronie. C'est l'Uchronie, c'est-à-dire l'histoire autrement. Mais on ne peut nier aucun des aspects. Vous voyez ? On ne peut pas se concentrer uniquement comme ce que l'on entend maintenant. Et donc il faut faire à la fin des commémorations, des célébrations nationales ? Non, mais il ne faut pas mélanger. Commémorer, c'est se rappeler. La mémoire, commémorer, se rappeler. Bien sûr qu'il faut se rappeler. On ne va pas escamoter, on ne va pas faire du passé de table rase. Tous ceux qui ont raisonné comme ça ont abouti à des catastrophes horribles dans leur propre société, en fait. Mais ça ne veut pas dire célébrer. Donc on peut commémorer. Il faut commémorer, naturellement. C'était une ânerie de ne pas commémorer certaines batailles ces dernières années. Austerlitz, par exemple, vous voyez ? Et pourtant, il y a une garde Austerlitz, vous voyez. Mais ce n'est pas la même chose que célébrer. On commémore des choses tragiques. Par exemple, il y a une série de dates liées à la cheva qui est une abomination plus que tout, en fait. On commémore. On se rappelle. On se rappelle. On n'oublie pas. On n'oublie pas. Célébrer, c'est autre chose. On va célébrer ce qui est bien, ce dont on est fier, ce dont on voudrait reprendre le fil, peut-être. Ce n'est pas la même chose. Ça varie dans le temps. Ah oui, ça varie, oui. Vous évoquez des sujets très variés parce qu'il y a la petite, il y a la grande histoire, puis peut-être parfois la petite rejoint la grande. Vous nous parlez du thé. Alors le thé, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un mot mondial, si je puis dire, parce qu'entre le tchad, chai, chai, on retrouve à peu près la même racine du Japon jusqu'au Maroc, en passant par la Russie et l'Iran. C'est un sujet mondial. Et vous, vous nous racontez le rôle que ça a joué dans les rapports entre l'Orient et l'Occident. Racontez-nous un peu cette histoire du thé. On ne va pas raconter toutes les histoires du thé, mais ce qui est extraordinaire, c'est que le thé est un élément fondamental de la colonisation britannique, époque de l'Empire britannique ou avant en Inde, et que les Anglais ont détruit une partie des productions en Inde pour les remplacer par leur propre production et qu'après, ils ont eu un problème d'exportation. Alors, il y a deux aspects. Parce que dans l'entrée thé, je parle du thé et je parle de l'opium, en fait. Oui, oui, oui. Même si ce n'est pas la même chose. On a compris ça. Il y a un problème avec tout le thé produit en Inde. Qu'est-ce qu'on va en faire si on est anglais ? Qu'est-ce qu'on fait de notre opium ? Et c'est ça qui conduit à la guerre avec la Chine. Les guerres de l'opium, justement. Mais en tout cas, le thé, j'aurais pu prendre le café. Il y a des produits, des productions, des plantes qui, à un moment donné, compte tenu de l'engouement mondial, ça, c'est très lié à l'Empire britannique, ont joué un rôle qui n'est pas simplement commercial ou économique. Donc, on revoit l'histoire des nations, les rivalités, les conquêtes. Et ça, c'est intrinsèquement lié à l'Empire britannique. Autant la Grande-Bretagne existait avant le thé. On a du mal à l'imaginer, vous voyez ? Oui, oui. Et après, ça devient le five o'clock, ça devient tout à fait fondamental. Qui est relativement récent. Qui est en fait relativement récent. C'est le 17e, 18e siècle. C'est relativement récent. Mais le café aussi, d'ailleurs. C'est le fondamental. Mais c'est plus l'histoire du thé, plus géopolitique que le café. Cette confrontation, ou en tout cas petit rapport de force entre le Royaume-Uni et la Chine à l'époque, il y a le match retour aujourd'hui. Parce que finalement, on s'aperçoit que la puissance de la Chine, le désir de puissance de la Chine se nourrit aussi de l'humiliation infligée par les occidentaux. C'est-à-dire que quand la Grande-Bretagne, après avoir détruit les productions en Inde, production du textile, le thé, c'était entre les deux, en fait. Il y avait du thé, mais il n'y avait pas que ça. Ils ont développé de l'opium aussi. Ils voulaient le vendre après. Il était vendu en contrebande en Chine. Alors la Chine était déjà dans un état d'affiablissement, mais ne voulait pas que l'opium britannique fabriqué en Inde arrive par la contrebande. Donc il y a un empereur qui s'est fâché. Il s'est fâché. Il a fait détruire tous les entrepôts d'opium de contrebande. Les Anglais ont été très choqués en disant « c'est incroyable ». On leur a apporté la religion. Bon, c'est important, mais on a surtout apporté le libre commerce. Ils osent être protectionnistes par rapport à notre bon opium. Et c'est l'origine, évidemment, poussée par les commerçants anglais, par les Anglais installés à Calcutta, etc. Tout ça, il y a des forces qui se sont remontées à la Reine Victoria. Ils ont décidé de donner une leçon, une bonne raclée, une bonne raclée aux Chinois. Et Hong Kong, c'est une base qui a été installée à l'époque sur la route de la guerre de l'opium pour les navires britanniques. Les Chinois, ils n'ont pas oublié ça. Nous, ça nous paraît étrange, il faut le retrouver. Il y a d'ailleurs un romancier bengalais extraordinaire qui s'appelle Amitav Ghosh, qui a écrit des livres sublimes, notamment Un océan de Pavot, qui raconte très très bien tout ça, en fait. Et donc, ça ressort maintenant. Donc, l'intérêt d'avoir des capteurs, pas pour être enfermés dans l'histoire, parce qu'il faut quand même avancer, mais il faut savoir que les Chinois, ils ont ça en tête. Ils n'ont pas oublié. Vous avez parlé de mondialisation. Vous, vous êtes souvent en critique. Vous critiquez le mondialisme, le globish, comme vous dites. Ça, c'est la langue, oui. La langue, souvent. Je suis américain d'aéroport, oui. Voilà. Est-ce que, finalement, tout l'antimondialisme n'est pas un rabougrisme ? C'est un mot que j'ai inventé, le rabougrisme. Est-ce que, finalement, ce n'est pas une idée qui est assez peu généreuse, le repli, les frontières ? Est-ce que vous trouvez ça ? Comment est-ce qu'on peut trouver ça exaltant ? Et en quoi le mondialisme est généreux ? Ben, c'est bien. Le voyage, le commerce, les échanges, non ? Vous, vous êtes allé en Afghanistan, vous le racontez, en 1969. En voiture. Oui, inspiré par Kessel. Oui. Aujourd'hui, vous ne pourriez plus faire ça de la même manière. Le monde s'est rétréci. Vous ne trouvez pas ça triste ? Non, mais attendez. Ça n'a rien à voir avec la mondialisation, ou pas la mondialisation. La mondialisation, c'est les puissances dominantes qui se disent, à un moment donné, il faut faire sauter les barrières chez les autres. Oui. C'est l'histoire du renard dans le poulailler. Donc, toutes les barrières, on va les appeler protectionnistes pour les ridiculiser, les stigmatiser, et parce qu'on veut pouvoir exporter nos produits, nos financements et tout contrôler. Ça, c'est l'Occident qui veut dominer le monde. Donc, il faut bien distinguer tout ce qui est merveilleux, les voyages, l'échange, les talents qui circulent, la découverte, etc. Et la mondialisation, il n'y en a à voir. Ben, c'est lié, quand même. Les marchandises, les gens, les diplômes, etc. Personne n'est contre ça. Moi, je ne suis pas du tout contre ça. Donc, simplement, je pense qu'à un moment donné, par rubrice occidentale, il y a eu une époque dans la mondialisation, dans la globalisation, notamment l'américano-globalisation, surtout avec le pacte avec la Chine à un moment donné, qui consiste à tout submerger. Donc, l'anéantissement de toute une série d'activités locales. J'ai cité l'exemple ancien de l'anéantissement des activités textiles en Inde, quand c'était la globalisation de l'Empire britannique. Donc, vous n'allez pas accepter tout ça en bloc. Donc, la mondialisation, on a eu tort de pratiquer une mondialisation à outrance, sans encadrement, et on arrive à une globalisation financiarisée, dérégulée, dollarisée, etc. Et le sous-produit de ça, c'est quoi ? C'est le populisme. Le populisme est l'enfant de ça. Donc, tous ceux qui ont un langage OMC Davos pendant des années, ce sont eux qui ont créé le populisme. Enfin, pas créé le populisme, il a toujours existé plus ou moins. – Oui, vous avez une entrée sur Davos, qui est absolument immonde. Vous êtes très désagréable sur Davos. – Donc, c'est ironique. – Oui, c'est ça. – Non, j'ai dit que c'est un grand succès. – Vous ne les aimez pas. – Le professeur Schwab. – Oui, voilà, vous ne les aimez pas à Davos. – Ils ont montré leurs limites. Ils ont découvert les problèmes humains, sociaux, écologiques même, en se forçant un peu, mais plusieurs années après tout le monde, tout le temps. Mais pendant très longtemps, c'était une réussite. Je lui tiens mon chapeau quand même, sur le plan de la réussite. Mais on voit bien que, surtout avec le choc de la pandémie par-dessus, que cette mondialisation-là est freinée. Regardez ce que dit Biden aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit sur l'imposition des multinationales à 21%. Pourquoi on n'a pas dit ça depuis 30 ans ? – Il est en train de devenir français, Joey Biden, merci beaucoup. – Non, non, il est Rooseveltien. – Merci beaucoup, Hubert Vénin. On rappelle votre livre, Le dictionnaire amoureux de la géopolitique. On parle des géopolitiques, pas tout à fait d'amour, mais en tout cas de passion. C'est chez Plomb et Fayard, vive la géopolitique. Et ne bougez pas, on se retrouve dans un instant avec Elisabeth Rudinesco pour parler wokisme, narcissisme et crise d'identité. À tout de suite.